C'est très content d'être ici à Québec, encore à tous les étés, j'aime ça, venez ici. Par plus, c'est vraiment hot, parce que hier, on a fêté le fait que ça fait maintenant 10 ans que je suis un con. Citoyen du Québec, citoyen du Québec, c'est ça. Je suis con, mais aussi citoyen du Québec, c'est ça. Non, mais le plus drôle, c'est que je suis pas là avec ma tante, aujourd'hui, parce qu'elle voulait me dire bonjour, pis ce soir. Pis elle me dit non-stop au téléphone, comme, what's Québec like? Like, there's so much art and culture, it must be so beautiful in that city. Like, oh my God, you're so lucky to be in Québec. You're so lucky, like, but what are the Québécois like? What are they like? Pis moi, je suis comme, ben, les Québécois sont comment, ben, ben, ils sont tout le temps, ils sont tout le temps fâchés. Ils sont tout le temps fâchés. « What are they mad about? » « What are they mad about? » Ben, crime, ben, cibole, c'est simple, là. Pourquoi ils sont tout le temps fâchés? Parce que, ben, regarde, mets-toi dans leur peau, OK, ma tante? Regarde, imagine toi, t'as grandi dans une province avec un gouvernement corrompu. All right? Un système de justice de merde. T'sais, les CPE qui arrêtent pas d'augmenter, pis le ministre de l'Éducation qui trouve la lecture, c'est pas important. T'sais, le coût de la vie qui arrêtent pas d'augmenter, mais pas leur salaire. Pis paient leur d'électricité plus cher que tous les autres, quand c'est eux autres qui le fournissent. T'sais, si jamais t'as l'audace d'aller à Montréal, je sais pas pourquoi, ben, ça te prend toujours deux heures, OK, de trouver du parking. Un heure de plus sur le chemin du retour à cause des 14 détours de construction. Avec personne qui travaille, mais qui est très bien toujours à la même place de parking, t'es parti. Fait que moi, tout, si je serais Québécois, je serais toujours en tabarnak. Hein? Applaudissements 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 Puis là, je sais, puis là, je viens d'acheter ma première maison. Je viens d'acheter ma première maison, et je me suis destiné avec le gars de l'immobilier. Il me disait que je dois payer des taxes scolaires quand j'achète une maison. Moi, j'ai comme des taxes scolaires. Regarde, moi, j'ai jamais entendu ça de ma vie, OK? Moi, je viens de l'Alberta, on paye pas de taxes scolaires, c'est quoi, un service pour l'école, des autobus jaunes, genre, pour les écoles. Regarde, moi, j'ai pas d'enfant, puis je pense pas en avoir tout de suite, OK? C'est un bon point, ça, monsieur. C'est un bon point, mais, hey, c'est la loi, je sais pas quoi faire, vous devrez payer vos taxes scolaires. J'ai comme, all right, pas de trouble, OK? Pas de trouble, je vais payer, pas de trouble, je vais payer. Mais moi, ce que je vais faire, par exemple, mon gars, moi, je vais aller à l'école, à côté d'où je vais acheter, OK? Puis je vais être là tous les jours, avec les parents, à trois heures et demie, parce que si t'as à perdre, je suis humoriste, j'en ai, OK? Fait que moi, je vais aller à l'école, avec les autres parents dehors, puis juste être là, comme... Ah, ça fait frette, hein? C'est une petite colienne, ça se réchauffe jamais, ici, dans cette province-là, maintenant, on se gèle, hein? C'est une colienne. Hé, Julie, mets ton manteau, ça va attraper froid, je m'en fous, je sais si je veux un, mon sang, OK, regarde. Julie, mets ton manteau! Tellement de fun de voir grandir ces enfants-là, mes crimes sont épais, hein? Ça n'a pas de sens, man. Le mien, c'est lequel, dans la gang? Ah, j'en ai pas, je suis pas calme, oublie ça, non, non, j'en veux pas. Non, j'aime dormir le matin, puis voyager, puis être libre, c'est ça. Non, je suis pas un nonc ou un beau-père, rien de même, non, non, non. Non, c'est, je viens de m'acheter une maison dans le coin, puis je paie mes taxes scolaires. Je m'en viens juste voir mon investissement. Puis tantôt, je vais repartir avec le carré de sable, OK, parce que mon driveway est un peu croche. I paid for that. C'est à moi, ça, ce carré de sable-là. Puis au Québec, depuis ici, j'ai remarqué aussi que le décrochage scolaire, c'est un gros problème au Québec. Tous les jeunes décrochent, parce que c'est pas facile, la langue française, OK? Et surtout, il y a des gens qui décrochent de l'université. Puis ça, c'est un problème que je sais pourquoi les gens décrochent de l'université. C'est simple, OK? Moins l'anglais, figurez ça tout seul. C'est souvent moins, OK? Disons, OK, je suis à Longueuil. Je suis à Longueuil, OK? Puis au métro de Longueuil, tu as l'université de Sherbrooke à Longueuil. Moi, je suis comme, qu'est-ce que c'est Sherbrooke fou à Longueuil? J'arrive à Montréal, OK? Là, tu as l'université de Québec à Montréal. J'arrive à Laval, tu as l'université de Montréal à Laval. J'arrive à Québec, tu as l'université de Laval à Québec. C'est pas qu'ils décrochent. Ils ne trouvent pas bonne école dans la bonne ville, c'est simple. C'est ça, le problème. C'est simple, OK? Là, tu as plein d'élèves, j'essaie de trouver mon école, tu ne trouves pas mon école, tu ne trouves pas mon école. C'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Puis le plus drôle, OK, c'est, vous aimez boire des sites, ça n'a pas de sens au Québec. Yeah! Je les ai sous, man. Yeah! All right? C'est vrai, vous aimez boire, ça n'a pas de sens. Puis moi, l'affaire, c'est, moi, je viens des rusheurs, tu comprends? Moi, je ne suis pas faite physiquement pour boire comme vous autres, tu comprends? Je ne suis pas capable de vous suivre. C'est impossible de vous suivre, parce qu'on dirait que vous êtes venus au monde avec une deuxième fouet, tu comprends? Je ne sais pas comment vous faites pour tanker de même à des chalets les fins de semaine, le soleil se lève, vous autres, vous êtes encore là, comme drette. Quoi, il n'y a rien là, veux-tu une bière? Comment? Ouais, on continue. Le soleil est debout, c'est une nouvelle journée. C'est vrai, moi, je ne suis pas capable de boire comme vous autres. Puis pour vrai, vous êtes les seuls gens qui peuvent se sous la gueule, tombent en bas de quatre mâches, vous relevez, votre bière est encore collée dans votre main. Ça, c'est... Ça, c'est malade! Ça n'a pas de sens, pour vrai! Comment vous faites? Pour vrai, j'ai vu ça au Lac-Saint-Jean, mais pas quatre mâches, il veut un gars, huit mâches, huit mâches. OK, les gars, ils poignent le camp en bas des mâches, comme... Ah! Ma cheville! Mon portefeuille! Quelqu'un, aide-moi, s'il te plaît, aide-moi! T'es en train de tomber en bas des mâches! Hé! Mon soulier! C'est correct, ma bière est correct. L'honneur, ça en vaut, ma bière est correct. Puis après le show, quand je vais avoir fini, si tu veux venir me voir, jaser, prendre une bière, une photo, n'importe quoi, pas de trouble, OK? Ça, j'aime ça. J'aime ça rencontrer les gens après un show. Mais si tu viens me voir après le show pour venir me dire que tu connais quelqu'un ou t'as un membre de ta famille qui travaille dans l'Ouest canadien, je te le dis tout de suite, écoute-moi bien, je m'en sac. Je m'en fous. Au plus profond de moi, je m'en fous. Ça change rien dans ma vie, je le connais pas. Tu comprends? Arrête de me conter tes anecdotes plates, là. Je m'en fous, là. En sérieux. Ah, parce que ça donne toujours la même conversation. À chaque fois que je dis que je viens de l'Alberta, il y a tout un tata qui vient me voir après le show puis il est comme... Hé! Hé! Salut Steve! C'est ça Steve? C'est Dave. Ah, Dave! C'est ça. Écoute, t'étais bon. T'étais bon, mon Dave. Hé, écoute. Moi, tu disais, tu venais de l'Alberta? OK, c'est ça. Écoute. Hé, mon cousin Richard, connais-tu Richard? Je connais pas Richard. Écoute, tout le monde connaît Richard. Écoute, hé, Richard, t'es parti de la bo, là, parti travailler, hé, il fait de la rente. Ah, c'est-à qui fait de la rente, là-bas, ça n'a pas de bon sens. En Alberta, il fait de la rente, hein? Tout le monde fait de la rente. Malade, malade, la rente qu'ils font. Hé, ils font de la rente comme de l'eau, là-bas, au salaire. Oh, hé, Richard m'a l'a dit, il ouvre le robinet, là. Hé, il a la rente qui sort du robinet. Hé, gars, il fait de la rente, ça n'a pas de sens. Hé, en trois mois, il fait quatre ans mon salaire, ici. Ah, Richard, il fait de l'argent, là, ça n'a pas de sens. Puis en plus, le gaz, hé, il est pas cher, là-bas, hein? Il vient de là-bas. Il vient de là-bas, hein? Pas fou, hein? Richard m'a l'a dit. Richard m'a l'a dit. T'sais, le gaz qui vient de là-bas, il est donné. Tu fais une station de gaz, il tourne le gaz. Il donne le truc avec. T'sais, t'sais, va-t'en, t'sais, va-t'amuser, brûle du gaz. On en a trop, t'sais, t'sais. T'sais, en plus, le système de santé n'est pas comme ici, là. Hé, non, non, Richard m'a raconté ça, là. Un moment donné, il s'est à la job, il se fait couper son bras. Il a perdu son bras. Hein, ça se peut-tu? Il a perdu son bras, Richard. Il a perdu son bras. Il arrive à l'hôpital, OK, il est là. Hé, ça a pris 10 minutes. Pif, paf, pouf, nouveau bras. Nouveau bras. Pas la même couleur. Mais on s'en fout. Il fait de la rente. Il sait faire de la rente. Hé, puis toi, l'anglais, qu'est-ce que tu fais ici? Ben, là, dit de même, c'est une bonne question. Qu'est-ce que je fais ici? Mais il y a de l'argent à faire là-bas. Hum, écoute-moi, ben, je vais te dire une chose. Si l'argent, là, c'est le plus important, ben, vas-y là-bas, OK? Mais je te dis, dans l'Ouest canadien, il n'y a rien à faire, OK? Surtout à Edmonton, il y a un centre d'achaud puis ça finit là, OK? Fait que si toi, tu vas aller travailler au soir à ton front, 60 heures semaine, calme-toi, va-t'en avec Richard, OK? Va travailler avec Richard parce que pendant toi, tu es là-bas en train de travailler avec Richard, moi, je vais rester ici puis je vais manger de la bonne poutine à tous les jours, mon gars, OK? Moi, je vais être ici en renversant ma bière de 11 piastres au Centre Bell sur des gens que je ne connais pas dans la rangée en avant quand les Canadiens font un but. Puis après ça, j'allais passer 16 heures de temps à l'urgence parce que je me suis cassé une jambe en elle s'est sauvé ma bière à tomber en bas des mâches, OK? Moi, j'aime ça payer des taxes scolaires même si je n'ai pas d'enfant parce que moi, je dis non à la sécurité financière mais je dis oui à tous les petits plaisirs de la vie au Québec quitte à passer mes journées à être en tabarnak. Dave Coté!